Métacarpe En fonction de l'espèce, le métacarpe est formé par un nombre variable d'os longs qui sont numérotés, du côté radial au côté cubital. Parmi les espèces domestiques, le chien a 5 métacarpiens, bien que le premier soit plus petit que les autres. Chez les autres espèces, le nombre de ses os connaît diverses réductions. Chez les périssodactyles, comme le cheval, le premier et le cinquième métacarpiens sont absents, tandis que le deuxième et le quatrième sont très réduits. Ainsi, le troisième métacarpien constitue l'os principal. Il s'articule avec l'unique doigt de ses animaux. Chez les artiodactyles, ruminants et suidés, le troisième et le quatrième métacarpien sont les os principaux, les autres étant soit réduits, soit absents. Chez les chevaux, il existe trois métacarpiens à chaque extrémité thoracique. Le troisième est le plus développé d'entre eux. C'est un os très résistant. Il est associé à un doigt. Le deuxième et le quatrième métacarpien sont très réduits et n'atteignent pas la partie distale de la région. Au niveau du troisième métacarpien, on peut distinguer un corps et deux extrémités. Le corps présente une section plus ou moins ovale, ce qui le différencie des métatarsiens de l'extrémité pilvienne, qui présentent une section plus arrondie. Le troisième métacarpien est constitué d'une grande quantité de substances compactes qui lui confèrent une grande robustesse. La face dorsale du corps est lisse et convexe. Cependant, la surface palmaire est plus droite. En association avec les petits métacarpiens, elle forme un sillon qui suit le muscle interosseux ou le ligament suspenseur du boulet. La base ou extrémité proximale présente une surface articulaire qui s'adapte aux os de la rangée distale du carpe. La partie la plus importante correspond au carpal 3, même s'il existe de petites surfaces articulaires sur les côtés pour l'articulation avec le carpal 2 et avec le carpal 4. Vers le côté médial de la surface dorsale, on trouve la tuberosité du troisième métacarpien qui constitue un point d'insertion pour le muscle extenseur radial du carpe. L'extrémité distale, ou tête, présente une surface articulaire pour la phalange proximale et pour les os sésamoïdes proximaux. Elle a une forme de troclé divisé en deux condyles à cause de la présence d'un relief sagittal. Le deuxième et le quatrième métacarpien sont situés de chaque côté de la surface palmaire du troisième métacarpien. Pour chacun d'entre eux, on peut distinguer un corps et deux extrémités. L'extrémité proximale est plate et s'articule avec les os du carpe. Le deuxième métacarpien présente deux surfaces articulaires et s'articule avec le carpal 3 et 2. Le quatrième métacarpien, lui, présente généralement une seule surface qui permet l'articulation avec le carpal 4. Le corps des petits métacarpiens est long et effilé vers l'extrémité distale. Extrémité qui constitue un petit nodule situé environ au deux tiers ou au trois quarts de la longueur de cette région. A chaque extrémité, les équidés présentent en plus deux os sésamoïdes proximaux qui se situent sur la face palmaire de l'extrémité, en relation avec l'extrémité distale du troisième métacarpien et avec l'extrémité proximale de la première phalange. Chaque os sésamoïdes a la forme d'une pyramide avec une base distale et un sommet proximal. Ils ont une face articulaire qui s'adapte à la surface correspondante du troisième métacarpien et une face fléchisseuse de situation axiale et en forme oblique pour le glissement tendineux. Il existe une troisième face abaxiale sur laquelle se fixe le muscle interosseux. Les ruminants possèdent également trois métacarpiens mais leur taille relative diffère nettement de celle des équidés. Les bovins présentent les troisième, quatrième et cinquième métacarpiens même si le cinquième est rudimentaire. Les petits ruminants présentent les deuxième, troisième et quatrième métacarpiens mais chez eux, c'est le deuxième métacarpien qui est rudimentaire. Aussi bien chez les petits que chez les grands ruminants, le troisième et le quatrième métacarpiens sont fusionnés et ne forment qu'un seul os. Plusieurs éléments soulignent cette origine composée. La présence de sillons longitudinaux, dorsales et palmaires ainsi que l'existence de deux trochlés distales, une pour chaque phalange proximale de chacun des deux doigts que possèdent ces animaux. Ce grand métacarpien a une surface articulaire pour le carpe avec deux faces. La face médiale est plus grande que la face latérale. Le corps de l'os est plus court, plus large et plus plat que chez le cheval. L'extrémité distale, ou tête, est divisée en deux parties par l'incisure intertrochléaire. Chaque partie est formée par une trochlée de forme similaire mais de taille beaucoup plus petite que celle du cheval. Chacune de ces trochlées s'articule avec la première phalange et les os sésamoïdes proximaux du doigt correspondant. Les ruminants présentent au niveau de chaque main quatre sésamoïdes proximaux, deux à chaque doigt. Ils sont beaucoup plus petits que ceux du cheval. Chaque paire d'os s'articule entre elles avec l'extrémité distale du troisième et du quatrième métacarpien et avec la phalange proximale.